Merci messieurs les modérateurs, merci à Thibault pour l'invitation effectivement. Je vais essayer de vous parler de la fibrillation atrielle et du flutter. Alors les rhythmologues ne m'en voudront pas, j'ai malheureusement dû fusionner un peu ces deux entités parce que je pense qu'il y a très peu de données finalement qui nous permettent d'avoir une vision distincte de ces deux entités. Vous remarquerez que j'ai suivi le titre à la lettre, alors moi aussi comme toi Vincent je me suis gratté le cuir chevelu sauf que moi ça a pris plus de temps et vous verrez que je vais essayer de suivre ce plan à la lettre mais que finalement vous allez voir dans la partie quel médicament, ça n'a pas valeur de recommandation c'est plus une réflexion que j'apporte à l'auditoire parce qu'il n'y a pas véritablement de consensus en tout cas je crois. Je voulais repartir peut-être sur la physiopathologie que vous connaissez tous mais reprendre quelque chose qu'a déjà abordé Damien qui est la problématique de l'accompliance. On va avoir finalement ces dépôts qui vont donner une hypertrophie du ventricule gauche et cette hypertrophie du ventricule gauche va rigidifier la paroi de ce ventricule. Et en fait ce ventricule il est fait pour rester élastique théoriquement si j'arrive à vous montrer. Il est fait pour rester élastique c'est-à-dire qu'un ventricule normal on doit pouvoir augmenter le volume sans augmenter la pression. Un ventricule infiltré en fait, la moindre augmentation de volume augmentera la pression et c'est ce qui fait que ces patients sont très volodépendants, on l'a vu sur les premières présentations. Et ça, ça va être un gros problème parce que ça va forcément augmenter les contraintes qu'on va imposer à cette oreillette puisqu'on va augmenter les pressions en fait en augmentant les résistances. On augmente les pressions, on augmente cette contrainte sur l'oreillette. Cette augmentation des contraintes va être à l'origine d'une dissociation électromécanique et des mécanismes de rentrée que vous connaissiez probablement mieux que moi et qui vont être à l'origine de ce passage en fibrillation atriale. Vous remarquerez d'ailleurs ici que cette fibrillation atriale n'est pas très rapide. Peut-être que j'aurai l'occasion de revenir dessus. Et c'est ce qui explique qu'on va trouver une prévalence de la fibrillation atriale dans l'amylose cardiaque extrêmement importante, particulièrement probablement aussi du fait de l'âge dans l'amylose à transthyrétine sauvage avec une prévalence au diagnostic importante, une prévalence qui va augmenter bien sûr au cours du suivi des patients. Donc ça va être une véritable problématique. On a vu tout à l'heure la problématique de l'anticoagulation. Mais en fait finalement si vous regardez suivant les séries, en fait on dépasse les deux tiers de nos patients en tout cas dans l'amylose à transthyrétine sauvage qui vont avoir une fibrillation atriale et donc c'est une vraie problématique. Alors je vais commencer par essayer de répondre à la première question, à savoir quelles sont les conséquences hémodynamiques. Eh bien on connaît tous l'intérêt, enfin le rôle du remplissage mitral dans le remplissage du ventricule gauche et les premières conséquences hémodynamiques, ça va être la perte de cette onde A, c'est-à-dire de cette espèce de systole atriale qui correspond finalement à la fonction pompe de cette oreillette. Vous allez voir que je vais revenir sur le rôle de l'oreillette et on va perdre cette systole atriale et peut-être que finalement on pourrait se dire que sur les phases extrêmement, comment dire, restrictives où on a quasiment plus de systole atriale, peut-être que nos patients finalement en passant en fibrillation atriale seraient moins symptomatiques. Et pourtant l'expérience nous montre que ce n'est pas le cas. Même à un stade très restrictif, nos patients qui passent en fibrillation atriale ils deviennent symptomatiques et à titre personnel je ne suis pas persuadé que ce soit la perte de la fonction pompe ici qui fasse la différence. En fait je pense qu'il y a véritablement lors du passage en fibrillation atriale et c'est quelque chose qui est connu dans l'insuffisance cardiaque et dans les cardiopathies au sens large, un véritable remodelage de l'oreillette, une véritable sidération de l'oreillette qui fait que cette oreillette comme le ventricule gauche va perdre sa compliance. Et si vous vous souvenez de la courbe de compliance que je vous ai montrée, théoriquement, le ventricule est capable de s'étirer, d'être élastique et finalement de ne pas augmenter ses pressions en augmentant de volume. et je vais vous montrer au travers d'une courte vidéo que j'ai pompée à quelqu'un, je vais vous montrer le rôle de l'oreillette gauche et qui fait qu'on comprend mieux pourquoi l'oreillette gauche quand elle passe en fibrillation atriale peut être délétère. Vous avez ici un conduit non compliant avec un flux pulsatile et vous pouvez voir, apprécier l'augmentation des pressions et si vous mettez maintenant une chambre de compliance telle que peut être l'oreillette, si j'arrive à vous la montrer, vous voyez que vous passez à un flux continu ici et que vous n'avez plus du tout d'augmentation des pressions. Eh bien, le remodelage induit par la fibrillation atriale, cette sidération de l'otéoreillette que ça va induire va être à l'origine de cette perte majeure de la compliance qui fait qu'on va avoir un retentissement sur les poumons et que finalement, vous allez perdre cette fonction réservoir qu'on connaît bien de l'oreillette. Je vous ai mis ici sur la gauche un patient normal qui a une oreillette extrêmement compliante et puis sur la droite un patient qui a une cardiopathie infiltrative et pourquoi pas qui, à force de passage en FA, va être à l'origine d'une perte de compliance majeure en plus de son infiltration myocardique, je vous l'accorde, de son oreillette et qui, en plus de perdre la fonction pompe, va potentiellement perdre sa fonction réservoir qui dépend de la compliance. Et tout ça, eh bien, ça va aboutir à une augmentation des pressions au niveau pulmonaire et ça va aboutir à des symptômes. Ça, c'était pour les conséquences hémodynamiques. Alors, que faire ? Et quand j'ai vu cette question, je me suis dit la première chose, c'est peut-être garder son calme. Et une fois qu'on a répondu à ça, je me suis dit mais cette question, elle a véritablement un sens. Que faire ? Parce qu'est-ce qu'il faut se battre contre la fibrillation atriale dans l'amylose cardiaque ? Et si on en croit la plupart des séries pronostiques qui ont été faites, et là, je vous parle de population globale d'amylose, mais si vous regardez le détail des amyloses AL ou des amyloses à transthyrétine, vous verrez que vous avez exactement le même profil. Si vous prenez des fibrillations atriales permanentes ou des fibrillations atriales non permanentes, que ce soit sur la mortalité totale ou sur la mortalité cardiovasculaire, vous n'avez pas de différence de pronostic. Donc la question est pourquoi aller se battre alors que de toute façon, qu'on est à faire une fibrillation atriale permanente ou non permanente, on n'a pas de différence de pronostic. La différence se situe probablement sur les symptômes et on sait que ces patients, les symptômes sont extrêmement importants, sont extrêmement invalidants. Et si vous prenez la prévalence de la fibrillation atriale en fonction des NYHA 1 et 2 en gris et des NYHA 3 et 4, on s'aperçoit que cette fibrillation atriale, elle est beaucoup plus prévalente dans la population symptomatique. Et tout le monde s'accorde à dire, et votre expérience, j'en suis sûr, le confirme, que nos patients qui passent en fibrillation atriale sont plus symptomatiques que nos patients qui sont en rythme sinusal. Donc que faire ? La réponse va probablement être, il va falloir essayer de se battre contre cette fibrillation atriale. Alors, quels médicaments ? Vous allez voir que je n'ai pas de réponse sur les médicaments à utiliser. Finalement, je me suis dit, comme dans la présentation de Damien de Thaler, est-ce que je ne vais pas reprendre ce qu'on nous propose dans les recommandations et essayer de voir si c'est des choses qu'on peut appliquer à l'amylose cardiaque. Si vous prenez les recommandations européennes de la fibrillation atriale, si on s'intéresse à nos patients qui ont soit une dysfonction systolique ventriculaire gauche, soit une fraction d'éjection préservée avec une hypertrophie ventriculaire gauche et des signes d'insuffisance cardiaque, on verra qu'en France, avec les médicaments remboursés disponibles, on se retrouvera avec l'utilisation de l'amiodarone pour la cardioversion. Nous, l'expérience qu'on en a, c'est que la cardioversion, on a rarement, enfin, il est rare qu'on arrive à obtenir une cardioversion médicamenteuse. On pourra peut-être confronter votre expérience personnelle ensuite. Ensuite, une fois la stratégie mise en place, est-ce qu'on est sur une stratégie de contrôle du rythme ? Et si on est sur une stratégie de contrôle du rythme, si on s'intéresse à nos patients qui ont une hypertrophie ventriculaire gauche ou qui ont, au sens un peu plus large, une insuffisance cardiaque qui vont être symptomatiques, eh bien, on va se retrouver sur des médicaments qui nous proposent, encore une fois, soit de l'amiodarone, soit, pourquoi pas, du sotalol, donc un bétabloquant. Et on l'a vu tout à l'heure, on a un dogme de dire que les bétabloquants sont contre-indiqués. Et nous, dans notre centre, on évite de mettre les bétabloquants, mais je crois, comme tout le monde, il nous arrive dans des situations où on est... parce que, typiquement, la fibrillation atriale, c'est ce type de situation. Il nous arrive dans ce type de situation d'utiliser des bétabloquants. Mais vous voyez, encore une fois, le place important de l'amiodarone avec, je crois qu'on en parlera dans les topos qui suivent, toute la problématique de l'insuffisance chronotrope, potentiellement, qui peut induire et qui fait que, de temps en temps, on est pris, en fait, entre deux feux, le feu de la récidive de la fibrillation atriale et le feu de l'insuffisance chronotrope que va induire notre traitement anti-arythmique. Et puis, sur une stratégie de contrôle de la fréquence, en admettant qu'on respecte cette fibrillation atriale et qu'on va essayer de contrôler à fréquence, eh bien, encore une fois, on va se retrouver avec, pourquoi pas, discuter de la mise en place d'un traitement bétabloquant. Et même, encore une fois, si le dogme nous dit qu'on ne doit pas les utiliser, à mon sens, plus pour un effet inotrope que pour un effet conductif, bien qu'évidemment, l'effet conductif existe, eh bien, on sera, de temps en temps, dans cette situation, amené à utiliser des bétabloquants. Et pourquoi pas, en fait, on nous propose aussi, potentiellement, d'utiliser de la digoxine si on n'a pas le choix. Alors, Vincent nous a déjà montré cette série et, effectivement, cette série montrait une véritable, un trouble du rythme ventriculaire fatal qui a été attribué à un surdosage et les quatre autres troubles du rythme ventriculaire qui étaient rapportés sur ces 107 patients dans un contexte d'amylose AL particulier avec une médiane de traitement de 5 mois, effectivement, ça a été souligné, 50% d'arrêt. Eh bien, les quatre autres troubles du rythme ventriculaire étaient dus à une bradycardie extrême avec la survenue d'un trouble du rythme à la réanimation dans un contexte de grande insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale aiguë. Et du coup, les auteurs proposaient dans ce cas-là, et je vais vous épargner le détail de ce flow chart, mais proposaient d'initier les doses à faible dose et surtout d'être vigilant sur le monitoring des concentrations de digoxine et puis surtout de surveiller ce qui allait pouvoir être à l'origine d'un surdosage de la digoxine, à savoir l'insuffisance rénale et tous les facteurs de risque de surdosage. Donc finalement, cette digoxine qu'on nous a éduquée en disant on ne met pas de digoxine dans l'amylose cardiaque parce qu'elle peut être retenue par les fibres et donner un surdosage tissulaire sans surdosage périphérique, eh bien, ce dogme-là n'est peut-être pas aussi formel que ça. Et après, toujours sur ce contrôle à fréquence, je pose la question et je n'ai pas de réponse. Donc, est-ce qu'on doit complètement renoncer au blétable au clin ? Est-ce qu'on doit renoncer aux inhibiteurs calciques ? En tout cas, la pratique fait que de temps en temps, on n'a pas le choix et qu'on est amené à utiliser ces drogues. Ensuite, sur le plan rythmologique, et je terminerai par ça puisque c'était la dernière question, sur le plan interventionnel, Martin nous a déjà montré cette étude mais qui est, je crois, très intéressante. Si on s'intéresse à la cardioversion électrique, on s'aperçoit deux choses. La première, c'est qu'il y a plus d'annulation chez les patients qui ont une amylose cardiaque, ici en bleu. Et la deuxième, c'est que vous avez plus de complications. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît, à savoir que quand on choque ces patients, on a régulièrement, au début, on est toujours un peu surpris, on a régulièrement des grosses pauses sinusales, des grosses bradycardies qui, de temps en temps, nécessitent un petit peu d'être un peu proactifs, on va dire. Et puis, de temps en temps, en tout cas, dans cette série, vous aviez aussi des vrais troubles du rythme ventriculaire. Donc ça, c'est la cardioversion électrique qui expose à plus de complications qu'une population contrôle, appareillée pour l'âge et le profil. Et puis, on l'a vu, parce que Martin nous l'a dit, mais c'est extrêmement important à souligner. On a plus d'annulations. Ici, vous avez 28% d'annulations. Et si vous regardez les éthiologies de l'annulation, dans 81%, c'est dû à la présence de thrombies intracardiaques. Donc si vous faites 28% multiplié par 81%, ça fait 22,68%. Ce qui veut dire que près de un cinquième à un quart de la population a des thrombies intracardiaques. Et du coup, si on fait le choix d'une cardioversion électrique, et Martin a bien insisté là-dessus, je pense qu'il est nécessaire et indispensable de faire une échocardiographie transsozophagienne. Quoi qu'il en soit, si on s'intéresse maintenant à l'efficacité, à la performance de cette cardioversion électrique, vous voyez qu'en fait, vous avez exactement la même efficacité en termes de récidive que chez les sujets contrôles. Donc ça vaut le coup de faire ça chez nos patients qui ont une amylose cardiaque puisque dans cette série, vous aviez 90% de succès comme chez les contrôles après la phase de choc et une récurrence qui est relativement conséquente et qui, je crois, rejoint à peu près nous notre expérience de sang de 48% de récurrence à un an mais qui est strictement superposable à une population de contrôle. Alors, quid de l'ablation et je suis resté sur l'ablation de la fibrillation atriale, il y a, malheureusement, j'ai peu de données puisqu'il y a deux séries avec, vous voyez, des effectifs relativement faibles, 13 à ablation pour 11 patients avec ici un taux de récidive de 83% à un an. Vous voyez ce cas plan meilleur de récidive. Ici, on ne parle pas de survie, de récidive où on se dit qu'effectivement, ça ne vaut peut-être pas le coup d'aller s'acharner souvent sur une population peut-être un peu âgée, un peu fragile et pourtant, une deuxième étude qui montre que les récidives sont seulement ici dans cette étude de 25% à un an, 40% à trois ans et en tout cas, dans plus de deux tiers des cas, vous avez une amélioration des symptômes et je sais que nous, on est amené à en faire sachant qu'on pèse les indications systématiquement mais qu'on est amené à en faire. Et pour reprendre cette série, vous voyez l'évolution à la baseline à six mois de la NYHA et à part un patient qui s'est aggravé, l'essentiel des patients se sont améliorés ou étaient stables en termes de NYHA. Donc, je terminerai là-dessus à savoir que les grandes choses qu'il faut peut-être retenir de tout ça, c'est que la fibrillation atriale est fréquente dans la mylose cardiaque. Elle ne va pas avoir d'impact sur le pronostic et ça, il y a plusieurs séries qui le montrent mais notre expérience et les séries montrent que ça va avoir un impact sur les symptômes et on sait que chez ces patients c'est particulièrement important ne serait-ce que sur la qualité de vie. Elle va s'accompagner et ça, on l'a vu précédemment mais je crois que c'est important de le redire très fréquemment de thrombie auriculaire et que du coup elle nécessite une anticoagulation efficace et particulièrement un contrôle de l'auricule avant une éventuelle cardioversion et que la myodarone, on l'a vu, est souvent un petit peu le seul recours thérapeutique qu'on a bien qu'il ne faut pas rester dogmatique et que potentiellement on peut utiliser d'autres molécules quand on est pris un peu entre deux feux avec une cardioversion électrique qui va avoir les mêmes résultats que dans une population au contrôle mais au prix de plus de complications et enfin potentiellement dans l'avenir la place de l'ablation à définir. Je vous remercie. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Plusieurs mots. Oui Olivier, est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt à maintenir la corde à rône en cas d'EFA permanente au moins pour ralentir un petit peu ? À viser potentiellement à viser, oui, contrôle de la fréquence en fait. C'est comme dans la stratégie de la fibrillation atriale tout venante. Oui, on peut faire ça. J'avoue que nous dans notre expérience c'est rare parce qu'il est rare qu'on ait une tachycardie rapide qu'on n'arrive pas à contrôler par un autre moyen et c'est vrai qu'on évite la myodarone on la laisse plutôt à viser de maintien du rythme plutôt que de contrôle de la fréquence mais comme partout on peut utiliser la myodarone dans cette indication. Basile ? Merci pour votre présentation. J'avais une question à propos de la fibrillation atriale donc en fait c'est un peu une évolution de la maladie. Vous avez souligné qu'on est pris entre le feu de l'AFA et des troubles conductifs. Est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour l'ablation d'une EV et la stimulation dans les cas difficiles ? Oui, il y a une place. Dans les séries que j'ai montré notamment la première série j'ai montré que la moitié sur la partie ablation du trouble du rythme supramentriculaire mais eux ils avaient de l'ablation de nœuds. J'avoue que nous on n'a pas cette expérience dans le centre parce qu'on revient ensuite sur toute la problématique de la stimulation qu'on vient de discuter avant. C'est ensuite des patients qui deviennent dépendants de la stimulation avec tout le problème de la stimulation mono-VD qui de temps en temps les fait se casser la gueule et nous oblige à envisager de la stimulticite et nous dès qu'on peut éviter on évite. Après il n'y a pas de encore une fois il y a très peu de données sur l'ablation du nœud et la place que ça doit avoir. Juste Vincent a insisté là-dessus sur la fibrillation atriale et le cours évolutif on a aussi une véritable amylose de l'oreillette qui favorise tout ça et qui s'intègre là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada